de juillet 2018 à Abidjan. Comment comprendre d'alors que les membres de ce nouveau parti de ce nouveau parti politique unifié continuent par ailleurs de se revendiquer qui de l'UDPCI, qui du PIT et certains encore du PDCI tout en se reconnaissant membre du RHDP dit unifié. Ces manœuvres clairement illégales entretenant le flou entre la notion de parti et de groupement politique ne sont-elles pas d'autant plus nuisibles à la transparence de la justice ivoirienne qu'on a vu cette institution se spécialiser ces dernières années dans les tracts exclusifs des citoyens, cadres ou partis contestant l'hégémonie du régime actuel. Ne sont-ce pas notamment les soroïstes, les cadres du PDCI, les cadres émilitants du FPI, les renideurs de la société civile qui payent aujourd'hui par toutes les ruses du harcèlement judiciaire orienté vers orienter leur liberté envers ce régime qui viole les libertés fondamentales des Ivoiriens. Où est la justice ivoirienne quand se sont multipliées les preuves de l'émission fragrante des autorités légitatives dans le processus électoral ? Où est la justice ivoirienne quand une série illégale s'arroge le pouvoir d'organiser des élections alors qu'elle a été sanctionnée à plusieurs reprises par l'abitrage international de la Cour africaine des droits de l'homme ? Où est la justice ivoirienne quand M. Ouattara en violation fragante de la Constitution ivoirienne a décidé de briguer un troisième mandat le 6 août 2020, troisième mandat non constitutionnel qui a endeuillé les Ivoiriens ? En propos de l'équité, c'est la vocation de la justice à protéger les plus faibles. Comment comprendre que la justice n'est pas encore punie ceux qui ont laissé le 20e mai 2014 M. Maghara Ouattara simulée par le feu au plateau alors qu'elle est réclamée juste le paiement de ses dettes dues par l'État ? Où est l'équité pour les victimes de tous les candidats du RHDP au pouvoir qui ont publiquement menacé, corrompu, brutalisé, truqué les scrutins ? Les scrutins non seulement locaux du 13 octobre 2018 et le scrutin présidentiel du 31 octobre. Sans oublier les 85 morts tués dans ces manifestations des élections préélectorales et postélectorales. Où est l'équité en Côte d'Ivoire ? Quand le procureur de la République d'Abidjan est plus prompt à se saisir d'un citoyen pour un mot à travers Facebook ou des artistes qui dénoncent sans arme des imperfections dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire. Alors que des hommes politiques connus de tous réputés avoir prononcé des paroles infiniment graves n'ont connu la moindre des gars d'avis jusqu'à présent. Où est l'équité ? Quand les scandales de gouvernance dénoncés par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics ne sont suivis d'aucune sanction exemplaire frappant ceux de la hauteur qui font partie des puissants du jour. Notamment en matière des conflits d'intérêts en centaines de milliards et qu'a dénoncés courageusement le président de cette institution, Kouroubari Nankama, avant de quitter ses fonctions en juillet 2018. Pour terminer, au sein de ces critiques se loge une préoccupation d'aspect civil dans laquelle apparaît constamment le visage de l'exécutif. En effet, les acteurs d'aspect civil constatent une intervention de l'État, notamment celle du chef de l'État, dans les affaires rélevantes de la justice impliquant les hauts responsables de la vie politique au mépris de la séparation des pouvoirs alors qu'il est le garant constitutionnel de l'indépendance de la magistrature. Nous proposons un investissement massif dans la construction additionnelle de plusieurs tribunaux, de grandes instances, des tribunaux de proximité dans tout le pays au regard de la linéa 3 de l'article 6 de la construction ivoirienne de 2016 qui dit l'État favorise le développement d'une justice de proximité. Autrement dit, à côté du manque persistant d'un cas de travail suffisamment modernisé dans toutes les juridictions, la principale raison de l'inefficacité du chef de justice en Côte d'Ivoire réside pour nous dans la collusion incessante entre l'exécutif et le judiciaire. L'urgence pour nous en tant que société civile sert à mobilisation des citoyens de tous bords pour le respect de toutes les libertés fondamentales garanties par notre constitution. Nous, Sauté civile, nous proposons le toitletage des lois fondamentales pour équilibrer les trois pouvoirs de la République dans une perspective de renforcer l'état de droit. L'Ancien aspire à une justice impartiale gage de stabilité dans notre pays. L'Ancien appelle à la mobilisation très prochaine de la population pour réclamer l'indépendance, notre justice et la protection de tous les Ivariens sans excès. Fait à Bigan le mardi 8 décembre 2020 pour la population indienne de Côte d'Ivoire Samba David. Je vous remercie. Ok, merci. Nous sommes au thème des propos limitaires. Donc, nous passons à l'étranger des questions et des réponses. Oui, je vous remercie de cinq personnes. Il n'y a pas des questions ? Merci. Il y a des questions ? La première question, qu'est-ce que Samba vous a dit au broche Larry ? Éric Tarouzi ? Éric, oui. Éric Perrin ? Du canal Ensin TV. Oui, un deuxième. Oui, un deuxième. Qu'est-ce que tu fais de l'impression ? Oui, un deuxième. Ah oui. Troisième. Il y a des classes. Il y a des classes. Un camé. Ok, on va l'arrêt avec les trois premiers d'intervenir. On va savoir qu'est-ce que Samba l'avis de reproche à la justice ivoirienne et la méthodologie qui va employer dans la justice ivoirienne et qui va saisir ses autorités supérieures par rapport au procureur ou à la CNDHC et autres cours pour pouvoir au maximum régulariser les cas qu'il a cités dans son le doyé. Et une petite de l'info de roi. Je voulais savoir est-ce qu'il semble qu'avec les crimes ne pas d'être plus ce qui est suivi par la justice et le fondament. L'UGNIAS c'est L'UGNIAS génération nouvelle. Les indignés c'est quand même une des structures des enseignants qui existent de plus bien longtemps. Je voulais savoir qu'est-ce qui a appliqué les éléments d'éclatures dans cette conférence sur des groupes dans les autres le monotorisme des processus et les droits et les conditions judiciaires. Qu'est-ce qu'il y a de l'éclature cette petite l'info ? Ok, merci. Monsieur le conférencier nous avons trois questions. Ok, merci. Je voudrais dire qu'est-ce que nous reprochons à la justice ivoirienne ? Nous reprochons à la justice ivoirienne sa partialité. Nous j'ai été victime de cette partialité et je voudrais déjà vous dire qu'un jour nous viendrons ici dans cette même salle pour faire tout le récit de mon arrestation et de l'otage judiciaire quand j'ai été victime voilà de 2015 jusqu'en 2018 notre justice n'est pas indépendante c'est ça la préoccupation aujourd'hui notre justice n'est pas indépendante vous constatez que quand la justice fait usage des lois pour arrêter des citoyens on ne fait pas des lois pour les libérer on les libère juste après une négociation politique le politique utilise des lois pour sanctionner c'est de ça qu'il s'agit et notre justice ne 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 revendique pas son autonomie pourtant il est dit que c'est le magistrat qui a le monopole de sa décision de la décision judiciaire en Côte d'Ivoire ce n'est pas ce que nous constatons je prends deux faits je prends par exemple le cas qui poursuit la cause pour laquelle M. Soro-Dion est poursuivi par exemple quelqu'un qui est au pouvoir et vous dites que c'est depuis 2007 qu'il a pu acquérir une maison mais pendant qu'il est avec M. Ouattara cette revendication on n'a pas connu cette poursuite on n'a pas connu il a subi que M. Soro quitte M. Ouattara pour qu'on dise aux Ivoiriens qu'il est enfin blasphement d'argent ce qui veut dire quoi quand tu es avec M. Ouattara et que tu es avec son régime tu peux faire tout ce que tu veux tu peux ôter la vie aux gens comme ceux qui ont décapité le jeûne aujourd'hui à Daoukro donc on ne parle plus aujourd'hui mais pourvu que tu ne sois plus avec M. Ouattara tu es donc capable de poursuivre judiciaire c'est cela que nous dénonçons à notre justice c'est cela regardez aujourd'hui il y a eu des marches en Côte d'Ivoire mais ces marches ont été déclenchées par la violation de la constitution vous voyez et des gens vont manifester des gens sont tués on ne cherche que ceux qui ont dressé des barricades sur la route mais on ne cherche pas ceux qui ont tué il y a un souci notre justice et c'est ce que les artistes ont dénoncé et puis ont été arrêtés voici ce que nous réprouçons à notre justice à la deuxième question bon écoutez si tu crains d'être arrêté il faut donc craindre de parler si je parlais et je continue de parler c'est parce que la prison ne peut pas être un obstacle et je disais toujours la prison ne peut pas réussir là où le dialogue a échoué là où le dialogue a été absent là où la discussion entre hommes a été absent la prison ne peut pas réussir là la prison ne peut pas convaincre quelqu'un donc la condition que nous avons là la prison ne peut pas être un obstacle c'est vrai de l'infodrome c'est donc ce que je peux dire à votre question qu'est-ce qui a déclenché cette conférence de presse bon il faut dire que la question de l'intérêt du coin d'ivoire nous avons été l'une des premières organisations à tirer la commune d'alent depuis 2019 ainsi que concernant les élections nous avons dit qu'il fallait privilégier le dialogue avant les élections et quelques mois avant les élections nous avons organisé une marche appelée marche blanche pour dire il est mieux de préserver une vie que de sauver une élection nous avons organisé cette marche et ça s'est passé dans la rue d'Altopa les journalistes étaient là ces personnes-là aujourd'hui qui ont vu nous avons appelé à cela mais malheureusement l'exécutif ivoirien tenait à forcément avoir le pouvoir par tous les moyens et c'est ce qui est là mais notre grande supplice aujourd'hui notre indignation de plus c'est l'arrestation que nous assistons à Boaké après la déclaration de la mort de l'adjouvant Sanobo mais nous déploieons déjà cela et je crois bien que je fais sur ma page officielle une déclaration une annonce où j'ai demandé que les enquêtes soient faites une enquête soit faite et que on puisse avoir les conditions de la mort du gendarme et que les coupables soient arrêtés mais d'avant la déclaration de la mort du gendarme il y a eu des morts c'est pour ça que les artistes disent un mort c'est un mort pourquoi trier des cadavres pour celui-là il faut arrêter des gens avant l'ouverture de l'enquête et pour l'autre il faut faire l'enquête avant d'enquêter les autres il y a un problème et c'est ce problème-là que nous dénonçons et pour finir l'interpellation des artistes mais les artistes ne font que faire le relais de l'aspiration du peuple si les artistes disent tu arrêtes rien quand tu n'arrêtes pas on te demande de faire ton travail on ne te demande pas pour nous arrêter à les arrêter tu ne veux pas qu'on travaille encore parce que quand tu es au service du peuple on peut te critiquer si tu n'es pas contre te critique tu l'es chez toi mais quand tu es procureur de la république quand tu es chef de l'état quand tu es ministre mais tu es au service de la république donc ceux les citoyens de cette république peuvent te critiquer c'est seulement en Côte d'Ivoire critiquer quelqu'un ouvre les portes de prison c'est cela tout cas la réalité est là il y a des ennouvements il y a des agressions on ne parle pas de ça voici quand les prêtres ont lancé ont annoncé leur match pour la paix au plateau on a vu sur les réseaux sociaux des personnes disent nous allons verser du sang et l'instigateur de tout ça Al Moustapha il n'a encore là jamais il n'a été arrêté c'est-à-dire depuis la crise 2011 jusqu'à aujourd'hui quand il s'agit de ceux qui menacent pour le compte de Ouattara on dit la justice va faire son travail mais quand il s'agit de ceux qui dérégatent pas la même vision de Ouattara non la justice va son travail à même temps au métri des règles c'est ça le problème qu'on a en Côte d'Ivoire quand la commission nationale d'enquête sur la crise ivoirienne qui a effectivement donné un résultat monsieur Ouattara qui dit le camp Bagou a tué temps le camp Ouattara a tué temps automatiquement avant d'une certaine commission de 3 000 en place il y a eu des arrestations mais depuis que cette commission est finie quand on dit pourquoi c'est l'un seul quand on arrête on dit laissez la justice faire son travail jusqu'à deux mandats la justice fait son travail vous comprenez donc il y a un souci on a un problème de justice notre justice ne nous aide pas à aller à la réconciliation vraie ne nous aide pas à combater les brèches pour que le tissu social en Côte d'Ivoire soit vraiment comment je pourrais dire vivre en paix raison pour laquelle nous avons décidé aujourd'hui de dénoncer cette justice qui est aux ordres et nous demandons que les trois pouvoirs soient vraiment séparés même si Amadou Simitiel a dit à l'Assemblée nationale que tant qu'il est président à l'Assemblée nationale le parlementaire l'exécutif seront un c'est d'accord la démocratie en est car une deuxième personnalité du pays dit ça il y a un problème mais ça ça passe comme ça parce que il est pro-quadrat voici donc ce qui nous amène aujourd'hui à parler il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont un ancien mot d'ordre de marche pacifique mais il y a des gens qui ont tué on n'arrive pas à mettre la monsieur on a comme l'impression que les caméras qui sont habillants ne visent que l'opposition d'associés civils et les microbes on ne les voit pas on a dénoncé les bacs à verre immatriculés tout 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 jusqu'aujourd'hui on n'en parle pas c'est dommage mais pour une bonne Côte d'Ivoire une Côte d'Ivoire de droit il faut que nos soucis soient vraiment indépendants voilà quand la justice est mauvaise elle est mauvaise pour tout le monde regardez hier quand Soro Guillaume disait laissez la justice faire son travail aujourd'hui dénonce la justice la justice c'est un gros serpent quand il est noté c'est un apotard il mange tout le monde ce que j'en ai aujourd'hui qui crie oui Ouattara demain qu'ils ne seront pas à Ouattara c'est la justice qu'elle est poursuive c'est dans ça nous sommes il faudrait que la justice se poursuive des gens pour l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire pas pour la volonté de monsieur Ouattara et d'exécutif c'est ce que nous dénonçons c'est ce que nous dénonçons j'ai fait trois ans de prison finalement il n'y a jamais eu d'enquête je voudrais dire donc merci ici à Salé qui a ouvert une enquête à travers son journal il n'est pas déchaîné et a dit mais lui à vous le détenant pourquoi ? il est allé à Dabou et il a demandé aux gens de faire une activité à Dabou on va à Dabou est-ce que vous croyez Samba David ? non non c'est un journal on l'entend parler de lui on ne l'a jamais vu il a mis il n'a même plus ici non monsieur le procureur là-bas à Dabou dans le village on ne le voit pas c'est où il est parti vous vous comprenez et puis ça a plein d'autres choses j'ai été libéré pourtant je devrais passer devant les assises j'ai été libéré ça en assise je ne passais aucune preuve quand vous allez dans mon dossier aucune preuve les gens que j'ai tués leurs parents n'ont pas voté plainte aucun truc de comment on l'appelle des papiers de mort rien c'est le cas de serré pourtant on dit j'ai tué des gens ça c'est la Côte d'Ivoire pourtant si j'avais dit Ouattara est bon il est joli je n'aurais jamais fait la prison voici donc ce que nous avons amené à faire cette conférence de presse pour dénoncer nos justices qui a devenu une sucotte pour Ouattara pour mater toute personne qui ne verrait pas au même sens que lui c'est la Côte d'Ivoire c'est la Côte d'Ivoire c'est la Côte d'Ivoire